Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans ce cas pratique, on va voir comment faire pour corriger la balance des blancs d'une photo. Tout ça avec le réglage de niveau. Dans cet exemple, on a une image avec des biscuits très froides avec une coloration bleutée. Je voudrais corriger cette dominante de bleu et la remplacer par des couleurs plus chaudes. Pour cela, je me rends dans la palette calque en bas et je choisis le réglage de niveau. Apparaît dans propriétés, à droite un histogramme et à gauche trois pipettes. La première, la pipette noire, la deuxième, la pipette grise, la troisième, la pipette blanche. Je vais opter pour la deuxième pipette, la pipette grise. J'enfonce l'outil et je viens sur ma photo. Le but est de trouver sur l'image une nuance de gris, un gris neutre. Et en cliquant dans un gris neutre, je vais rétablir la balance des blancs. J'ai ici un plateau gris en dessous des biscuits. Je vais faire un clic dans le gris du plateau et d'un simple clic, mon image est corrigée. Voilà donc l'image avant et après. Au départ, on a plutôt une image avec des couleurs très froides, très bleutées. Et après, on retrouve une image avec des couleurs beaucoup plus chaudes. Deuxième exemple, on voit ici une image prise en intérieur avec un éclairage artificiel qui donne à notre image une couleur très chaude. Pour enlever cette coloration chaude et orangée de l'image, je me rends dans la palette de calques en bas, quatrième bouton, et je choisis parmi les réglages, le réglage de niveau. Apparaît également, comme tout à l'heure, dans propriété, mon histogramme et à gauche, mes trois pipettes. Je prends la deuxième pipette et je vais maintenant, sous mon image, chercher une nuance de gris. Par exemple, soit dans le plan de travail ou dans le couteau. Je vais faire un clic dans le plan de travail et d'un simple clic, j'ai neutralisé la couleur orangée jaune de ma photo. Voilà donc l'image avant et l'image après. Je retrouve ainsi un couteau bien gris, des mains d'une couleur plus naturelle, des concombres bien verts et un plan de travail gris bleuté. Voilà donc avant et après. Troisième exemple, voici une photo prise en studio. Derrière le modèle, il y avait un fond gris qui est ici, à cause de l'éclairage, devenu bleuté. Pour rétablir les couleurs de l'image, retrouvez un fond gris, retrouvez une couleur de peau beaucoup moins bleu, beaucoup moins froide et des cheveux beaucoup plus roux, orangé. Je me rends dans la palette de calques en bas, quatrième bouton. Je prends de nouveau le réglage de niveau, la deuxième pipette et je vais faire un simple clic dans le fond gris derrière le modèle. D'un simple clic, je retrouve le gris de l'arrière-plan. La couleur chair est maintenant beaucoup plus chaude et on retrouve des cheveux beaucoup plus roux, orangé. Voilà donc l'image avant, l'image après, avec et sans correction de la balance des blancs. Dans ce quatrième exemple, on va tester l'automatisme. Mais avant, testons avec l'outil. Palette de calques en bas, quatrième bouton, toujours niveau, la même pipette et je vais cliquer dans ce qui me paraît gris sur l'image. Voici une image prise en extérieur de nuit avec un éclairage artificiel très chaud tirant vers l'orange. Pour neutraliser cette orange, je peux cliquer dans le gris de la photo, exemple ici, et mon image est corrigée. Mais je vais faire ça d'une autre manière. Une fois le réglage appliqué à la photo, je me rends en haut à droite dans la palette propriété et je choisis dans le menu l'option automatique. Apparaît une fenêtre et on voit quatre choix pour l'automatisme du panneau niveau. Je vais ici opter pour le troisième choix, rechercher les couleurs claires et foncées. Et juste en cochant cette case, automatiquement, mon image est réglée. Je retrouve maintenant une ambiance de nuit beaucoup moins chaude, beaucoup moins orangée. On a maintenant du noir, on a des zones grises. Si je valide par OK, je vous montre avant et après. Voilà mon image avant correction et après correction. Ceci en modifiant les options d'automatisme du niveau. Autre exemple, on a ici une vieille photo qu'on a scanné avec une coloration très verdâtre. L'ensemble de l'image est quasiment verte, même dans les zones de noir. Pour enlever ce vert, je passe dans la palette 4e bouton. Je prends niveau. Je me rends directement en haut à droite dans le panneau propriété et je choisis option automatique. Je coche directement le troisième choix, rechercher les couleurs claires et foncées. Et mon image est automatiquement corrigée. Je souhaite maintenant appliquer ce réglage de manière automatique à l'avenir. Il faut que je coche la case enregistrée comme valeur par défaut. Et ainsi à l'avenir, quand je cliquerai sur le bouton automatique du panneau propriété, automatiquement il va régler mon image avec l'option que j'ai choisi. Je vous montre. Je vais jeter mon réglage. Je réapplique le réglage de niveau. Je vais faire un clic sur le bouton automatique et mon image est automatiquement réglé en tenant compte de mon choix qui était donc rechercher les couleurs claires et foncées. Et voilà donc l'image avant et après. Au départ, l'image était très verte et maintenant on va voir l'image corrigée. La dominante de vert a été supprimée avant et après. Sous-titrage ST' 501